Oui les amis, je suis ce type d'étudiant qui, quand il ne fait pas un truc au moment où il est motivé pour le faire, va le laisser traîner pendant extrêmement longtemps. A la différence que moi j'ai fini mes études il y a 5 ans et qu'on parle d'un décor honteux, ok, on verra quand est-ce que la motive va se remettre. Mais en attendant, excusez-moi de vous présenter cette vidéo avec un petit murry. De toute façon, qu'est-ce que vous allez faire ? Le premier qui n'est pas content, je lui rentre dedans. Ça, au moins, c'est fait. S'il y a bien un truc en France qui est porteur de mèmes, de moments assez drôles et de moments cultes également, on peut le dire, c'est bien les interviews, d'accord, coucou, je suis intervieweur, j'ai fait 6 saisons d'une émission d'interview. Mais plus sérieusement, ce que je veux dire, c'est que très souvent dans les interviews, notamment avec ceux qui ont un vécu, ou en tout cas un vécu supposé, à savoir par exemple les rappeurs, mais même des fois les footballeurs, il peut y avoir des tonnes d'anecdotes qui ressortent, des anecdotes très intéressantes, mais des fois des anecdotes un petit peu romancées, et qui peuvent, à des moments, surtout avec le temps, sembler être un petit peu mensongères, ou grosso modo très exagérées, n'est-ce pas ? C'est pas que le rap, d'ailleurs, ne serait-ce que le foot, les footeux, très souvent, dès qu'ils sont à la retraite, ils vont raconter des anecdotes de quand ils étaient plus jeunes, et quand tu vas vérifier ça, c'est pas exactement la manière d'où ils l'ont raconté, on connaît tous l'histoire de Balotelli qui avait passé la mi-temps avec Mourinho, qui lui a dit « prends pas un rouge, prends pas un rouge », et qui soi-disant s'est pris un rouge direct derrière, non, quand vous vérifiez, c'est pas exactement vrai, il s'est pas pris un rouge à la 47ème, c'est bien un peu plus tard, dommage, bref, de toute façon, ça c'est le genre d'anecdotes romancées, et dans le rap, on a ça en particulier, les mecs ont un vécu, les mecs racontent des choses dans leurs morceaux, les mecs viennent en interview balancer des blases, et bah très souvent, également, ça peut donner des choses, ou on peut se dire que c'est un petit peu mensonger, je repense notamment, par exemple, avec la fouine qui nous disait que pendant 5 ans, un trap, il n'a pas eu l'eau chaude, je veux bien que trap, dans les années 90, 80, c'était la galère, de là, à pas avoir de chaude pendant 5 ans, il y a quand même un juste milieu, bref, le petit thread, les plus gros mensonges des rappeurs, fait par Chilliou, les amis, c'est parti, on commence classique, par ce, ah là 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 là, franchement, voir Carice, une tablette, et le mot poulet avec émoji drôle, de toute façon, quand c'est issu d'un snap, ou que ça, tu vois, des émojis de partout, c'est le pinacle de l'humour tout le temps, Leur souvenir que j'ai, c'est que Futur, il voulait plus s'arrêter, ah Futur, il voulait que le morceau dure 6 minutes, et il avait tellement kiffé l'instru, ah là, ça va, il était bien dessus, il avait une super bonne ambiance, on lui a ramené du poulet braisé, là, d'un coin, et il a fondu en larmes sur le poulet, il pleurait quasiment, il mangeait le poulet, il n'avait plus de force, il disait, c'est quoi ce poulet, c'est quoi, il a demandé l'adresse pour retourner, ça, elle est magnifique, ça, ça, vraiment, même si elle est un peu romancée, j'y crois dur comme fer, j'y crois dur comme fer, vraiment, déjà, parce que ça m'étonne pas, Il faut se rendre compte, quand même, du niveau de cuisine aux Etats-Unis, attention, ça m'étonne pas que quand il soit venu ici, qu'il ait mangé un vrai poulet braisé, un truc bien, comme ça, il ait réussi à kiffer, parce qu'aux Etats-Unis, mon pote, le poulet aux hormones et les mélanges d'épices fait des fois un peu n'importe comment, c'est peut-être pas succulent, il faut se rendre compte du niveau de cuisine en Ile-de-France, il est souvent très haut, Futur ou n'importe quel rappeur américain, tu le ramènes au chicken spot, le frérot, il est accro, l'avantage de ça, c'est que ça nous a donné quand même le mème, le plus culte, alors il commence à être un petit peu usé, mais le, waouh, ce poulet, ce poulet, Je pleure sur le poulet, ah maman, mais ça permet également de donner de temps en temps, je voulais qu'on parle vite fait d'un mini truc comme ça, c'est des fois les photos improbables de stars qui vont en Ile-de-France et qui se retrouvent dans des coins complètement what the fuck, avec des gens qui font des photos et tout, j'ai déjà vu des Ronaldinho à Argenteuil ou je sais pas quoi, même pas pendant qu'ils jouent au PSG, des acteurs hyper connus qui soient dans des coins de ouf, ou alors ne serait-ce que la photo de Haruf Gangsta avec R9 dans un supermarché, Ah oui oui, faut quand même se dire que l'Ile-de-France c'est la cour des miracles, là il se passe des choses, si on pouvait nous expliquer ce serait assez intéressant, oh, Sosomanes, alors, Sosomanes, est-ce que c'est un monceau, je joue pas en général, Sosomanes, moi j'ai déjà écouté certaines de ses interviews et tout, il est assez intéressant, j'ai pas l'impression qu'il raconte souvent des bêtises, Il me concerne, moi, pendant la détention, je sortais avec une surveillante, ok, sortais avec une surveillante, d'accord, Il y a des soirs à m'appeler, ça va, c'est toi, ça va, je serai demain, de toute façon, je sais où je suis, hein, d'emboîter, il va pas bouger le frérot, C'était cool de fou, j'ai réalisé le fantasme de centaines et de milliers de détenus en France, mais quand je me suis mis avec la surveillante, elle m'a fait lever tous les parloirs, il y avait des filles qui venaient me voir au parloir, Il y a des filles qui venaient me voir au parloir, elle était jalouse, franchement, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, celui-ci, je veux bien y croire, je veux bien y croire, En fait, je vois à peu près l'ambiance, tu vois, la jalousie un peu, les meufs du sud, etc, alors bien sûr, quand j'ai les meufs du sud, je ne dénigre pas, tu vois, mais le délire, ah non, tes parloirs, tu vas te les mettre au cul, j'arrive à me l'imaginer, j'arrive à me dire que c'est vrai, vous en pensez quoi, vous, dans les commentaires, Franchement, celle-ci, elle ne me paraît pas si tirée par les cheveux non plus, tu vois, ils romancent un peu, mais ça ne me paraît pas si tirée par les cheveux, Et je ne sais pas s'il y a des centaines ou des milliers de détenus en France qui rêvent de sortir avec une surveillante, ni même s'il y a beaucoup de surveillants, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de détenus, Ils ont des surveillants, des bons Didier, bien 47 ans, bien cheveux grisonnants, les pauvres, ils n'ont pas eu cette chance, eux, personne ne leur faisait sauter leur parloir, Oh Zola, oh notre ami Zola, attention, là il est en mode carry, oh, j'ai dit il est en mode carry, j'ai entendu les Etats-Unis, let's go Les Etats-Unis, j'avais trop de mal à rappeler en français, en fait j'étais au studio et les mots ils sortaient en anglais, trop relou, trop relou Ah oui, vraiment relou Et des fois j'ai grave du mal à... En fait des fois ça sort en anglais en fait Ah oui, bah oui, c'est grave relou quoi, ça sort en anglais les mecs, ah bah ce que tu comprends, je suis dans la culture, je suis dans l'affluence Bon, plus sérieusement, en réalité, même moi je m'en sors très bien en anglais, et donc du coup, il est vrai, quand t'es dans un environnement très anglophone, Que tu peux au bout d'un moment, s'il faut repasser en français, avoir un peu de mal, mais ça dure une phrase et demie en général, hein, là, c'est un minima très exagéré, très romancé, Et j'ai même tendance à me dire que c'est extrêmement romancé, pourquoi ? Bah parce que les gars, entre très bien parler anglais, limite être bilingue, tu vois, être bilingue en anglais, C'est-à-dire vraiment tu parles avec n'importe qui dans la rue, yes man, nos problèmes et tout ça machin, et entre raper en anglais, il y a vraiment un différentiel énorme, Ne serait-ce que, bah du coup sur l'utilisation de la langue, mais sur l'utilisation de l'argot et des expressions, je vous jure, je pense là il y en a qui peuvent confirmer, Tu peux être bilingue en anglais, écouter un son de rap et ne pas en comprendre les trois quarts, parce que dans les intonations, dans les accents, dans le vocabulaire, Dans certaines manières de parler, je vous jure que ça leur est très propre, faut que t'ailles sur Rap Genius pour réussir à comprendre. Donc de là à toi-même, Zola, venir nous dire, ah bah je rappais en anglais, un gars, avant que tu nous sortes un 16 venu d'Atlanta, je pense qu'il y a encore un peu de temps, hein. Oh la 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 fouine, oh la 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 fouine en général ça régale. Putain j'avais oublié mon carnet de lyrics tu vois dans le train, j'ai couru, j'ai sauté dans le train, alors qu'il était en train de rouler par la fenêtre du train. Ah il faut le contexte de cette interview, parce que si c'est en France déjà, c'est impossible. J'essaye de l'imaginer au Blade, peu probable. J'ai oublié mon carnet, j'ai sauté dans le train, il était en marche. Oh non, 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 je... Je... Non, non, franchement, Fouini, celle-ci, je n'y crois pas. Et puis même, de toute manière, pour être honnête avec vous, il y a des gens, dans la manière de raconter des histoires, tu sens que c'est faux. Dans le storytelling, la façon dont elle apporte les intonations. Ouais, tu vois, genre le truc très rocambolesque, t'sais, ils essayent de... Tu sens que c'est faux. Et là, je trouve qu'il a ça. Oh, oh, attends, attends. Alors, faut savoir qu'il y en a certains, je vais vanner plus ou moins fort. Là, je crois qu'on est sur du moins fort. Ça parle un peu tout, après ce soir, je me réveille, je suis là, je suis maman, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai failli m'éclater ça à mer aujourd'hui. Je suis plus dans ça, quoi. La vie de ma mère, je me laisse tomber. Je me revois, moi, là, comme ça, je serai à me corser à un mec, je me tire dessus, 3h30 l'après-midi, devant tout le monde. Je suis un ouf, moi. Je rentre chez moi, je suis maman, je me dis, qu'est-ce que... Ouais, j'y crois. Ouais, 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 ouais. Franchement, ça sent le réel. C'est vrai. Si vous connaissez la crime, ouais, c'est... Dites-lui que Zach n'a rien dit de négatif à son propos. Si vous... Franchement, R.A.S. Benach, musique, Benach, le nouvel espoir du label 9DI sur son premier album, Journal Afrique. Oh là ! Les France 24 et les TV 5 Mondes. Ah, ceux qui écoutent la télé francophone à étranger, on se sait, on connaît. Vos souvenirs sont plutôt sombres, vous êtes restés au camonde jusqu'à l'âge de... Alors, pause. Alerte calvitive. Frérot, quand tu as atteint ce niveau, c'est le moment de tout raser. Après, il n'a pas la barbe pour aller avec, mais là, là, ça, là, c'est plus possible en 2023. 6 ans, c'est bien cela. Et au Cameroun, vous disiez, je possédais déjà une Lashka, une Kalash, bien sûr. C'était dur, votre vie là-bas ? Ouais, c'était très dur. Surtout que moi, je viens d'un ghetto là-bas. Et il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Forcément, il faut montrer sa loi. En fait, la Kalash, elle n'était pas moi, elle était putain de mes frères. Mais je la touchais, quoi. Sur ça, je dis ça. Bon, on est sur quelqu'un d'honnête. On est sur quelqu'un qui est un petit peu honnête, quand même. C'était pas à moi, je dis que... Bon, OK. Là, on accepte. En plus, je sais très bien que dans certains coins en Afrique, c'est vraiment hyper chaud à des niveaux où on n'imagine pas. Il y a un reportage Arte hyper intéressant sur des sortes de gangs. Alors, je ne sais plus où c'est, mais je crois que c'est dans certains ghettos au Nigeria ou des trucs comme ça. Les mecs fument une sorte de drogue avec des substances très bizarres dedans. Après, ils ont les yeux rouges et ils font la loi et tout ça avec des armes. C'est très chaud. Donc, sincèrement, là, je prends le parti de dire qu'ils se corrigent. RAS, mon gars, on accepte. Oh, le retour ! Oh, non, non. Eh, franchement, ça ne m'étonne pas qu'ils aient plusieurs fois dedans. Moi, sachez un truc, c'est que jamais de ma vie, j'ai tapé Booba sur Internet. Jamais. Tu sais, ces clips, vous savez, je ne les ai jamais vus. Des fois, je tombe dessus à la télé et je laisse parce que je ne suis pas un rage. Ça, c'est l'ambiance prouvée en 2010. Tous ceux qui étaient sur Facebook ambiance 2010, 2011, 2012, vous savez exactement de quoi je veux parler. Oh, sa mère. Vraiment, là, j'ai fait un... Vraiment, cette interview, elle doit être de 2011, franchement. Vraiment, à l'époque où avec les bifs, du coup, Booba, la fouine, tout ça, machin. Et puis surtout, avec les plus gros, plus c'est gros, plus ça passe. La manière dont certains, à l'époque, ils avaient d'avoir une certaine fierté, où ils étaient capables de te jurer des choses complètement improbables. Attends, la fouine et Booba, ils ont fait restant chien. Littéralement, ils ont fait un clip ensemble. Comment ils peuvent venir après, derrière, devant la caméra, dire « J'ai jamais vu un clip de Booba ? » Frère, déjà, t'étais dans un clip de Booba. Forcément, tu l'as vu. Et puis, même au-delà de ça. Vas-y, même on s'en bat les queens. Vous savez pertinemment que c'est faux. Ouais, quand ça passe à l'été, je suis pas rageux. Voilà. T'as rien à prouver. Mais bon, ça fait un peu rire. Quand on regarde un peu avec du temps, ça fait toujours un petit peu rire. Mon arrière-grand-père qui s'est battu pour libérer la France de l'occupation allemande, mais que derrière, quand il gagne bien sa vie en tant que comptable et qu'il va dans un magasin pour acheter une voiture, et que c'est un magasin Rolls-Royce, et qu'on lui dit « Non, non, mais vous êtes gentil, vous sortez, parce que de toute façon, je sais que vous avez pas l'argent, donc ça a rien de venir regarder, faire le lèche-vétrine. » Et qu'il dit « Ok, bouge pas. » « Tu sais quoi, tu vas m'en mettre deux, en fait. » Ce genre de choses-là, pour moi, ça me rend zinzin. Alors, zéro vanne. J'ai l'impression de réentendre une histoire sur Twitter avec une personne, je crois que c'était un tweetos, un truc comme ça, qui avait raconté exactement la même chose. Que son daron était allé chez le concessionnaire. « Mais monsieur, je crois que vous avez pas capté les prix. » « Ah, bah tu m'en mettras deux, pour la peine. » Après, le début est tellement noble que j'ai du mal à tailler. J'ai quand même du mal à me dire que le daron, ou l'arrière-grand-père, pardon, en l'occurrence, c'est vraiment aller acheter deux Rolls-Royce, que les Rolls-Royce, c'est quand même un petit truc, on va pas se mentir. Faut avoir une sacrée boîte de comptabilité pour en acheter deux, quand même. Vous me direz ce que vous en avez pensé de celle-ci, un peu romancée, je trouve. Ah, là, 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 c'est pas un mensonge. Là, c'est pas un mensonge, là, là. Mais on l'a déjà eu dans un thread, là. Regalons-nous. « Non, Migos, pour moi, c'est pas le meilleur rappeur, absolument pas. » « Alors, j'ai oublié d'intervenir sur un truc. T'es pas du tout au courant qu'ils sont trois dans Migos. » « Et que c'est le nom du groupe. » « C'est le nom du groupe ? » « Ouais. Ils sont trois, mec, en fait. » « Ouais, ok. Ok, si tu veux. » « Je sais même pas ce que ça fout dans le thread, mais c'est pas un mensonge. » « Mais dédicace à Zen. » « Zen a rejoué cette scène il n'y a pas si longtemps que ça. » « Thread et GT. Alors, je vais être franc. » « J'aime bien, tu vois. » « Mais pour moi, Thread et GT, c'est pas le meilleur rappeur. » « Alors, je suis obligé d'intervenir sur un truc. » « T'es pas du tout au courant. » « C'est trois mecs dans Thread et GT. » « Et que c'est le nom du groupe. » « C'est le nom du groupe ? » « Ouais. Ils sont trois mecs, en fait. » « Bah, ok. Où est-ce que tu veux ? » « Ah, Zen, ils sont très, très forts. » « Ils aiment trop prendre des petites rêves comme ça pour essayer de te les refaire. » « Qu'est-ce que t'aimes bien dans ce film, en fait ? » « Bah, l'histoire. C'est l'histoire. Tu regardes un film pour son histoire. » « Oh ! » « Et pour les gens qui l'auraient jamais vu, pourquoi il faut le voir ? » « Allez le regarder. » « Oh, non ! » « Allez le regarder. » « Oh, la journaliste est en train de le piéger, là ! » « Là, elle est en train de le foutre dans un coin, là ! » « Allez le regarder. » « Et c'est qui ton personnage préféré dedans ? » « Oh, non. Elle fait exprès. » « Il est un. Et ouais. C'est mon gars sûr dans le film. » « C'est un mec qui est un peu... Enfin, c'est un mafieux. » « Mais il reste calme. » « Tu le définirais comment, toi, Reliota ? » « Tu dirais que c'est un mec comme... » « Il a pas regardé une seconde du film, la fille de ma mère. » « C'est un mon gars. » « Oh, non ! » « Quel est le contexte de cette interview, pitié ? » « Oh, là, là ! » « Elle l'a relancé cinq fois sur le même film. » « Le frérot, il est en train de se noyer. » « Il s'est dit, allez, je balance. » « Petite réponse politique, quoi. » « Le film, bah, le scénario, quoi. » « Allez, vas-y, j'ai le nom d'un personnage. » « Ouais, mais il est comment un peu en détail ? » « Quelle est la couleur de sa veste ? » « T'as besoin de lui demander ça à la vis-qu'ine. » « C'est un bon gars. » « Ouais, c'est un bon gars, ouais. » « C'est dinguer, carrément, il faut que j'arrête. » « Bon, là, c'est pas bien. » « J'ai fait une gerbe un jour. » « J'ai fait 72 heures. » « J'ai sorti, j'ai maigri, gros. » « J'ai vu ma daronne. » « J'étais en manque de sucre. » « J'avais neuf ans. » « J'étais allée en descente avec les grands. » « Je me suis fait pêtre. » « Ils m'ont mis, j'ai avé. » « Ils m'ont dit, si tu trouves pas le don de tes parents, » « On te ramène en famille d'accord. » « 72 heures à 9 ans. » « Bon. » « Bon. » « En plus, en général, oui, la fin. » « En fait, la fin est limite aussi drôle que... » « Alors déjà, pause. » « Une descente à 9 ans. » « J'ai mal à y croire. » « 72 heures. » « Mais vous vous rendez compte de ce qu'il faut faire pour envoyer 72 heures de GAV ? » « Et surtout, la dernière phrase qui est limite aussi drôle que les G faits 72 heures, c'est... » « On va te ramener en famille d'accueil si tu trouves pas le nom de tes parents. » « Non, en général, on va aller chercher tes parents. » « Si le fils ne se rappelle pas du nom, si l'enfant ne se rappelle pas du nom, » « On le fout pas dans des familles au hasard, il me semble en tout cas. » « Ou alors très temporairement peut-être, tu vois. » « Mais alors la première GAV à 9 ans et 72 heures. » « Non, monsieur, y a pas besoin, y a pas besoin. » « L'un des mecs qui réalise le One Piece, le manga, » « Et il m'a dit... » « Le gars, il lui avait un peu divulgué à peu près le délire de la fin du One Piece. » « Je lui dis, attends, me dis pas. » « Je dis, moi, j'ai ma théorie, je vais te la dire et tu me dis. » « Je lui dis, je lui donnais ma théorie. » « Il m'a dit franchement, c'est ça. » « Ah bon, rien que ça. » « Ah, j'ai jamais vu ça. » « Ah bon, ah bon, ah bon, ah bon. » « La fin de One Piece théorisée par le frérot sous le king. » « Oh, la fameuse théorie. » « J'ai l'impression que sur le terrain, les filles jouent mieux que les garçons. » « C'est tellement fluide, c'est tellement des filles que je trouve qu'elles jouent mieux que les garçons. » « Alors, franchement, si on doit parler français, elles parlent des filles du PSG. » « Si elles compare aux hommes du PSG scénario temps, il y a peut-être un peu de... » « Non. » « Non. » « Non. » « Là, je prends un risque de fou parce que le match retour du Bayern sera après cette vidéo. » « Si Paris passe et qu'on revient sur cette vidéo, on va m'insulter ma mère. » « Oublions ce moment. » « Faisons comme s'il n'avait jamais existé. » « Parce que bon, à l'OL, nous, on a les féminines qui gagnent la Coupe d'Europe depuis 10 ans pendant que... » « Troisième apparition de la fouine. » « Mais alors, pour le moment le plus... » « Non, je vous parlais en intro. » « Franchement, ça m'aurait étonné qu'il n'y soit pas. » « Avec ma mère et mon petit frère, des fois, on restait 3-4 ans sans eau chaude. » « Oh ! » « Quand on a nuit chez vous, elle a fouillé. » « Ok, ok, OATS, ok, on a joué super, mais la chagalle, ça suffit. » « La chagalle, ça suffit, t'as puce de la haine. » « Mais c'est ce que j'ai essayé d'exprimer tout à l'heure. » « Mais il y a des gens, quand ils racontent une histoire, ça se voit que c'est trop recambolesque. » « Dans le storytelling, c'est faux. » « Bah, c'est exactement ça. » Ça vient conclure ce thread, bien marrant, bien drôle, ça change un petit peu. On aime bien. J'espère que vous avez été divertis. Merci à mon gars Shilyukai pour le travail de compilation. N'hésitez pas à vous abonner à lui, comme d'habitude, c'est dans la description. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao !